Bonjour et bienvenue à une autre édition de nos Mardi Machin-Truc. Cette semaine, je vous prépare une carte interactive avec les nouveaux emporte-pièces de la collection Flippets de CISX et une mise en couleur avec les crayons de Stress Markers. La porte-pièces carte-cercle Flippets de CISX, le numéro 657586. Le dossier Vénitien à gaufrage réversible, le numéro EL021 de Spellbinders. Les autocollants Starform numéro 1282 ainsi que le numéro 7010. Une feuille de Shimmer Sheets Purple Iris, c'est le numéro SS0106. Les crayons de Stress Markers de couleurs suivantes. Milled Lavender, Victorian Velvet, Dusty Concord, Crushed Olive, Peel Paint et Forest Moss. Un crayon Jelly Roll de Sequoia, le numéro XPG B700. Un pinceau à l'eau. Un outil à poncer avec un papier sablé. Une paire de ciseaux à beaux pointus. Du ruban adhésif sous coin. Une serviette de papier. Un morceau de carton pourpre qui mesure 6 par 8,5. Et un morceau de papier aquarelle qui mesure environ 4 par 4. Je vais commencer par découper la base de notre carte. J'ai retiré l'emporte-pièce de l'emballage. Et vous allez voir que ça vient avec un petit carré de mousse ici au milieu. Ne le jetez pas parce que c'est ce qui empêche cette partie ici de s'enfoncer jusque dans le fond. Alors, la découpe ou l'emporte-pièce va découper et va également nous donner des lignes de pliures. Alors, je vais tout simplement prendre mon carton pourpre. Je vais recouvrir l'emporte-pièce au complet. Évidemment, je fais ma sandwich et je vais passer ça dans le système de coupe et je reviens. Et voilà. Alors, ça nous donne notre carte. Et comme vous pouvez voir, j'ai mes deux lignes de pliures. J'ai une feuille de shimmer sheet ici que j'ai coupée en deux parce que la feuille est plus mince que longue. Et puisque j'ai un motif qui va être gaufré, je veux vraiment apporter une attention toute particulière au sens du motif. Alors, je vais gaufrer deux morceaux séparément et je vais vous montrer ce que ça a l'air par après. Donc, j'ai mes deux feuilles ici. Avant de les repasser dans mon système de coupe avec l'emporte-pièce parce que je veux avoir exactement les formes ici, je vais assembler mes deux feuilles de shimmer sheet pour faire ressortir le centre qui est blanc. Vous allez voir, le motif va vraiment... C'est ce qui va mettre en valeur les motifs. Alors, je vais juste vous montrer la différence entre une pièce qui a été sablée et celle-ci n'a pas été sablée. Alors, vous voyez la différence entre les deux. Et maintenant, je vais découper chaque feuille avec l'emporte-pièce. Je vais m'assurer de mettre un morceau de ce côté-ci et l'autre de ce côté parce que je veux vraiment avoir la forme exacte. J'aurais pu mettre ma feuille de ce sens-ci, mais j'avais peur que si la feuille bouge à ce moment-là, vous ratez votre morceau. Donc, c'est pour ça que j'ai fait deux morceaux séparés. Alors, je vais en mettre un ici. Je vais le passer à la machine, puis je vais mettre l'autre de ce côté-ci. Je vais refaire la même opération. OK. Alors, j'ai mes deux feuilles de chémuché qui ont été découpées. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de couper ici à la ligne de pliure sur les deux morceaux. Alors, si on ramène la base de la carte, ce morceau ici va être collé par-dessus ce côté-ci et on va coller l'autre morceau comme c'est ici. Alors, je vais me servir du ruban sous-coing pour coller les deux morceaux parce que je veux vraiment que ce soit solide. Je ne veux pas que ça relève quand je vais jouer avec la carte. OK. Alors, mes morceaux sont maintenant en place. Maintenant, on va se concentrer sur l'image du centre. J'ai mon papier aquarelle et les autocollants ici. Je vais en retirer un. Et au lieu d'essayer d'ajuster le morceau sur le carton parce que c'est quand même un petit peu statique, je vais mettre l'image avec le côté collant qui me fait face. Et je vais tout simplement déposer mon papier aquarelle sur l'autocollant. Et ça n'a pas d'importance si c'est centré ou pas parce qu'on va découper à l'entour. Alors, voilà. Je vais m'assurer que tout soit bien collé. OK. Alors, il y a certaines particularités qu'on doit souvenir quand on veut faire un bel estompage avec les Distress Markers. C'est qu'il faut procéder section par section. Si vous essayez de faire plusieurs sections à la fois, ça ne fonctionnera pas parce que la couleur va imbiber dans le papier aquarelle et ça va presque être impossible de faire un estompage après ça avec le pinceau à l'eau. Alors, je vais procéder de cette façon-ci. Je vais faire une pétale pour vous montrer. Je vais me rapprocher. L'autre chose avant de commencer que j'aimerais vous communiquer, c'est que quand on travaille avec ces couleurs-là justement, il ne faut pas arrêter au milieu quand on fait l'estompage avec le pinceau à l'eau. Je vais vous faire une petite démonstration. Alors, j'ai ma couleur la plus pâle ici qui est le Milled Lavender. Je vais colorier la pétale au complet ici, comme ça. Je vais prendre ma valeur moyenne et j'ai mon pinceau. Il ne faut pas avoir trop d'eau non plus. Je vais trouver le bon débit d'eau pour mon pinceau. Je l'ai de près ici. Je vais rajouter ma deuxième valeur et je vais repousser la couleur jusqu'à ma ligne ici. Je vais vous faire un close-up. Alors, comme vous voyez, j'ai été capable d'estomper ici. Je vais laisser sécher cet endroit-là et je vais bouger à une autre section. Ça, c'est deux couleurs. Je vais vous montrer par la suite comment ajouter la troisième valeur. Alors, je vais faire ici, juste au côté, la deuxième couleur. Et j'ai mon pinceau à l'eau qui est toujours ouvert. Et je repousse jusqu'au bout. Je ne reviens pas pour arrêter ici au milieu parce que ça va vous faire une espèce de concentration couleur dans le milieu ici. Et si ça, vous ne voulez pas ça. Vous voulez avoir un bel estompage jusqu'au bout. Alors, vous pouvez revenir ici si vous voulez, mais c'est très important d'arrêter soit au bout ici ou au côté opposé. J'aurais tout simplement ramené un petit peu plus de couleurs plus foncées ici à cet endroit-là. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! OK ! Maintenant, je vais procéder avec la dernière couleur. Et je vais suivre le même principe que les deux premières couleurs. Je vais faire l'autre pétale. C'est sûr que je ne veux pas aller aussi loin qu'où j'ai été avec ma valeur moyenne. Mais c'est le même principe, c'est-à-dire que je vais diluer ma couleur. Je vais la repousser jusqu'à dans le fond ici. Alors, vous allez voir que ça rajoute une autre intensité ou une autre profondeur, c'est-à-dire à notre mise en couleur. Alors, ici, j'ai été un petit peu plus mollo. Avec ma couleur moyenne, je vais rajouter quand même assez de couleurs foncées. Vous voyez ici un meilleur exemple. Donc, je vais continuer à rajouter la couleur la plus foncée. Et par la suite, on va faire nos feuilles. Ok. Alors, j'ai terminé mes roses. J'ai oublié mes deux bourgeons ici. Je vais les faire par la suite. Je vais vous montrer avec les feuilles. Donc, je reprends, je prends mes trois valeurs pour mes feuilles. Je vais commencer par Crushed Olive et Peel Paint. Je vais juste m'assurer que mon pinceau n'est plus violet. Donc, la couleur la plus pâle, c'est Crushed Olive. Je vais prendre Peel Paint et j'ai mon pinceau à l'eau qui est prêt. Et je vais repousser ma couleur jusqu'au bout ici. Je vais refaire la même chose ici. Et j'estompe en allant vers le haut. Donc, je vais faire toutes ces deux valeurs-là sur chacune des feuilles. Puis après ça, je vais poursuivre avec Forest Moss. Musique Sous-titrage ST' 501 Et vous allez voir quand je vais ajouter le Forest Moss que la feuille va vraiment prendre vie. Et je repousse jusqu'au bout en prenant soin de ne pas arrêter au milieu. Et vous voyez la différence ici. Et voici ce que ça donne une fois terminé. Je me suis permise de faire une des roses plus foncées juste pour donner un peu de variété à la mise en couleur. Et j'ai terminé le tout avec le Dusty Concord. Je n'ai pas fait l'intérieur du cercle au complet. Je voulais avoir un endroit un petit peu plus pâle. Mais j'ai donné une espèce d'ombrage ici à l'intérieur du cercle. J'ai laissé ces parties ici blanches. Alors, la dernière étape que je veux faire à notre mise en couleur, c'est de prendre le Jelly Roll. Un des crayons de Stardust de Jelly Roll. Et je vais passer sur l'extrémité des pétales. Je pense que vous allez voir la différence. Comme vous voyez, ici, j'ai rejeté le crayon scintillant. Ici, il n'y en a pas. J'aime le reflet que ça donne. Ça donne un peu de vie aussi à notre image qui est vraiment unidimensionnelle. Ah, c'est beau! Ça scintille, ça brille. Ok, maintenant, je vais découper à l'entour de l'image. Je vais coller l'image du centre à notre carte. Avec mon adhésif double face. Et maintenant, je vais rajouter des lignes avec les œufs que j'ai, qui sont noires et argent. Et voilà la carte terminée. Une belle carte très originale de par son mouvement. Il y a beaucoup de gens qui se sont intimidés par la mise en couleur avec les Distress Marker, mais quand on sait comment s'y prendre et avec juste un petit peu de pratique, on y arrive. Je trouve que l'effet est vraiment spécial. Il s'agit juste de se souvenir de faire section par section. L'autre secret aussi, c'est de ne pas avoir un trop gros débit d'eau dans votre pinceau à l'eau. Et je voulais également vous montrer les autres modèles de cartes flip-its qu'on a. Celle-ci, c'est la ronde. Elle est vraiment toute simple. J'ai apporté les autres emportes de pièces pour vous montrer. Celle-ci, c'est... On l'appelle armature de fantaisie. Donc, ça dit ce que ça dit. Ça fait une espèce de découpe un peu fantaisique, un peu baroque, si je peux me permettre. On a le cœur flip-it, ce qui est très intéressant. La belle fleur. Je pense que je vais être obligée de m'en procurer. J'ai un coup de cœur pour la fleur. On a la carré. Et la dernière qu'on a reçue, c'est celle en diamant. Avant de terminer, je voulais vous montrer une autre carte que j'avais préparée à Boston. C'est les mêmes autocollants. Un dossier pour gaufrage différent et une combinaison de couleurs évidemment différente, celle-ci en jaune. Et je n'ai pas rajouté de Stardust au pétale. Ça fait un long différent. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Comme à l'habitude, si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires ci-bas. Et je vous reviens avec un autre tutoriel vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada